Mitsutori va donc évoluer dans quelques secondes. Mitsutori qui était parti très fort, mais malheureusement pour lui, il a un peu reculé au cheval d'Arson. Avec un mouvement assez moyen aux anneaux. Aux anneaux également c'était moyen. Autant dire qu'il n'a plus vraiment de droit à l'erreur, Mitsutori. Il va falloir qu'il nous sorte vraiment des mouvements exceptionnels sur les trois prochains. Pour aller chercher une médaille, mais ça reste tout à fait possible. Pour l'instant il n'a pas eu de note, on va dire éliminatoire. On parle dans la course au podium. Allez, elle nous présente un soukara doubleur et demi, pile chute. On en parlait, elle a sorti ce mouvement. Et voilà, on l'a encouragé avec nos petites remarques. La médaille est encore possible. Mitsutori, il l'a prouvé. Alors ça, ça va faire une bonne note. Une bonne note. On va revoir ça au ralenti. En réception un petit peu basse, mais on va lui pardonner. Je rappelle que les sauts en soukara, donc ça porte le nom du japonais qui a inventé ce saut. C'est un saut en renversement arrière. On voit le gymnaste effectuer une rondate, c'est-à-dire un demi-tour avant la table de saut. On va voir l'impulsion des pieds, le demi-tour, l'impulsion du bras, suivi de la double vrille ennemi. Et là, on voit, ça ne bouge pas. Ah oui, c'est beau, c'est beau. Ah puis on le voit, il est content. Ah oui, c'est rare quand les japonais laissent exprimer leur joie. Là, on voit de profil l'impulsion et la double vrille ennemi. Et 9,637 ! Et oui, c'est très très bon. Très très bon pour Mizutori. La première place provisoire, c'est le seul à avoir 4 notes au total.